On va regarder à présent un exercice qui parle de fonctions d'ondes et du principe de superposition linéaire de ces fonctions d'ondes. Alors, les fonctions d'ondes, j'en ai parlé un tout petit peu en cours. Là, on va essayer d'avancer un petit peu des choses que vous allez un petit peu creuser l'an prochain, mais qu'il est bon d'avoir en tête. Donc, en particulier, on en a parlé pour le puits infini. Vous avez que votre puits infini, dans votre puits infini, on a défini qu'il y avait des ondes stationnaires, des fonctions d'ondes dites stationnaires, pour lesquelles, comme pour une corde vibrante, on avait certaines positions qui étaient plus faciles que d'autres. Bien, là, l'idée est un petit peu la même. On met une particule dans un puits de potentiel infini et on va, à l'instant t égale 0, placer cette particule dans ce qu'on appelle une superposition d'état stationnel. C'est-à-dire qu'on va donner que la fonction d'onde en tout point AT égale 0 va être la somme d'une fonction d'onde qui correspond à un premier état stationnaire et une autre fonction d'onde qui correspond à un autre état stationnaire. où le Ψ1 de x et de 0 va s'écrire à sinπx sur L. Donc ça ressemble bien à une fonction qui va s'annuler en 0 et s'annuler en L, puisque ça me fait du A sinπ, donc ça me fait bien 0. Et le Ψ2 correspond de x et de 0, correspond à un même A sin de 2πx sur L. Alors bien sûr, dans la vraie vie, ces deux A peuvent être différents, mais là on va faire un état qui est équilibré entre les deux. Et c'est là où toutes les spécificités de la quantique vont se développer. C'est dans le fait que, en fait, quand vous avez un état, vous êtes toujours dans une superposition d'états stationnaires. Et quand vous faites une mesure, vous allez réduire la fonction d'onde, l'obliger à choisir l'un des états stationnaires. Je ne vous ai pas raconté l'histoire du chat de Schrödinger, mais le chat de Schrödinger, c'est bien sûr Schrödinger qui a voulu montrer un petit peu l'étendue de la bizarrerie du monde quantique en disant, ben voilà, vous prenez un chat, vous le mettez dans une boîte, dans cette boîte vous avez un système qui est déclenché par de la radioactivité d'un atome, donc un atome qui peut, de manière aléatoire, sur les 5000 prochains ans, émettre, fissionner, émettre quelque chose, ce quelque chose-là va être détecté et ça déclenche l'arrivée d'un poison dans la boîte, ce qui va tuer le chat. Et tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, vous n'avez pas de moyens, en supposant que ce soit bien hermétique, vous ne puissiez pas entendre ce qui se passe dans la boîte, vous n'avez pas de moyens de savoir si le chat est mort ou vivant. Et donc le chat est à la fois, d'un point de vue quantique, à la fois mort et vivant, il est dans une superposition de deux états stationnaires, un état vivant, un état mort, il est les deux à la fois et tant que vous n'avez pas fait votre mesure, vous ne pouvez pas savoir dans quel état il est. Donc là c'est pareil, les états stationnaires sont des états particuliers qui ont une énergie bien définie, vous pouvez vous placer dans une superposition d'états stationnaires, mais à partir du moment où vous faites la mesure, vous allez choisir sur quel étage, à quel niveau d'énergie vous allez vous placer. Et donc ça fait vraiment ce sel à la théorie quantique et toutes les bizarreries qui peuvent s'en suivre. Bon, alors, première question qu'on vous pose, ça c'est pour essayer de revenir et faire le lien avec le cours. Ce que vous savez déjà, on vous demande quelle est l'énergie E1 pour l'état stationnaire Ψ. Donc quand vous avez un état qui est comme ça, la question à se poser, c'est quelle est la longueur d'onde qui est associée à cet état, ou plutôt quelle est du coup la quantité de mouvement, puisque l'énergie de votre état E1, ça va être P² sur 2m avec P, la quantité de mouvement qui correspond à cet état-là. Et cette quantité de mouvement, on peut l'écrire H sur λ, donc avec λ la longueur d'onde de De Bruyne, donc j'ai du 1 sur 2m fois H sur λ au carré. Alors déterminons ce λ, comment est-ce que je détermine la longueur d'onde ? Si je fais une représentation rapide de ce système-là, il y a deux manières, soit on fait la représentation, soit on reconnaît tout de suite l'expression du λ, je vais d'abord faire la représentation, vous voyez que c'est un sinus, ça s'annule en 0, la première fois où ça s'annule après, c'est en argument Vauppi, ça veut dire que quand on est en L, et vous avez donc un machin qui va avoir une tête comme ça, et alors bien sûr la fonction d'onde est en réalité nulle à l'extérieur, puisque vous êtes à l'extérieur de la boîte et que la probabilité de trouver votre particule à l'extérieur de la boîte, elle est nulle, mais le sinus, lui, il continue comme ça, et donc la longueur d'onde, c'est quand on revient à cet endroit-là et vous avez λ1 qui vaut 2L. Une autre manière de le voir, c'est de dire que Ψ1 de x et de 0, en fonction de la longueur d'onde, ça doit s'écrire sinus de 2πx sur λ1, et vous voyez que 2πx, 2π sur λ1, c'est égal à π sur L, donc λ1 doit forcément être égal à 2L. Donc vous avez pour le premier une longueur d'onde qui vaut 2L, et donc on a du H sur 2L au carré, multiplié par 1 sur 2m. Et donc finalement, une énergie E1 qui vaut H carré sur 8mL carré. Ça, ça peut peut-être rappeler quelques souvenirs en termes du cours sur le puits infini, et la distribution des états d'énergie correspondant. Alors, cette énergie, on l'a déterminée pour ce premier état, je veux faire la même chose pour E2, pour le Ψ2 qui correspond là, donc ça va être à l'intérieur de mon puits potentiel, l'énergie potentielle est nulle et je n'ai que de l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique en p carré sur 2m. De la même manière, il va falloir que je décrive, je trouve la longueur d'onde correspondante pour me retrouver dans cet état-là. Là, vous voyez que ça s'écrit tout de suite sinus de 2π sur λ fois x, où λ est égal à L. Donc on a que λ2 est égal à L, alors que λ1 était égal à 2L. Donc je me retrouve avec du h carré sur 2mL carré. Au passage, vous remarquez que ça vaut 4 fois E1, et en fait on a bien déterminé les états, enfin ces fonctions d'onde correspondent bien aux énergies quantifiées à l'intérieur de votre système qu'on avait trouvées en affirmant qu'en fait les seuls états possibles, c'était les fonctions d'onde qui s'annulaient sur les côtés et avaient du coup une forme sinusoidale au milieu comme des ondes stationnaires sur une torde vibrante. Donc ça, ça me donne les deux énergies correspondantes à ces deux états. Alors après, on vous dit que quand on a un état psi d'énergie, un état stationnaire psi d'énergie correspondante E, l'évolution, et ça vous le verrez l'an prochain avec l'équation de Schrödinger, l'évolution va être en une certaine fonction de x fois exponentielle, J, E, avec E l'énergie, T sur h bar. Alors on reconnaît bien que comme h bar, c'est en joule seconde, donc c'est une énergie fois un temps, j'ai bien une énergie fois un temps au-dessus, l'argument de l'exponentiel est sans dimension comme on pouvait s'y attendre. Donc pour calculer psi 1 de x et 2t et psi 2 de x et 2t, il suffit de regarder à t égale 0, à t égale 0, j'ai juste mon f de x, ce qui veut dire que pour les psi correspondants, ce sont ces valeurs-là. Donc je retrouve directement que psi 1 de x et 2t, il va s'écrire mon f de x, qui est la valeur de psi à t égale 0, donc sinus pi x sur L, exponentielle, le J, E, 1, t sur h bar, et pour le psi 2 de x et 2t, on se retrouve avec du A sinus pi x de pi x sur L, donc la valeur qu'on avait au départ, exponentielle J, E, 2, t sur h bar. On pourrait s'amuser à remplacer l'expression de E en fonction de h bar, de M et de L, ça apportera beaucoup plus d'informations que simplement la dépendance, on a des expressions pour les énergies, et donc ça va nous suffire. Maintenant qu'on connaît ces deux valeurs, enfin ces deux fonctions d'onde, on a un, qu'est-ce qu'elles valent au départ, deux, comment est-ce qu'elles évoluent au cours du temps. Vous voyez d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fonctions d'onde stationnaires, puisque ce qui importe, c'est uniquement le module de votre fonction d'onde, or vous avez multiplié une fonction de x, qui reste du coup, qui est réelle, qui reste inchangée, par, enfin même si elle était à valeur complexe, d'ailleurs elle ne change pas au cours du temps, et par une exponentielle complexe, et le module de cette exponentielle complexe vaut 1, et donc le module de votre fonction d'onde au carré ne dépend pas du temps. Ce qui veut dire que la densité de probabilité de trouver votre électron à un endroit donné, sachant qu'il est dans un état stationnaire, ça ne dépend pas du temps. Et ça c'est caractéristique des états stationnaires, vous avez une certaine probabilité de trouver l'électron à un endroit donné, et cette probabilité reste toujours la même. En revanche, ce qu'on va montrer, c'est que quand vous êtes dans une superposition d'états stationnaires, et on va écrire d'ailleurs que la superposition ψ à x et à t va être ψ1 de x et de t plus ψ2 de x et de t, eh bien on va montrer que si on a un électron qui est dans une superposition d'états stationnaires, qui peut faire ce que l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle linéaire, une équation différentielle à dérivée partielle, mais une équation différentielle linéaire quand même, ce qui veut dire que si ψ1 est solution, si ψ2 est solution, alors la somme est toujours solution. Après, comme on veut que la densité de probabilité soit normée, il va falloir faire attention à quelque chose concernant la valeur du A pour bien le choisir, mais en tout cas, une somme de fonctions de x et de t qui vérifient chacun indépendamment l'équation de Schrödinger, cette somme vérifiera aussi l'équation de Schrödinger. La normalisation, c'est un petit peu le bonus derrière. Donc, si on a notre fonction d'onde comme ça, on va prouver que cette fonction d'onde, en fait, dépend du temps, c'est-à-dire la densité de probabilité à un endroit donné dépend du temps. Votre électron, s'il est dans une superposition d'état stationnaire, il n'aura pas la même probabilité de se trouver à un endroit donné au cours du temps et c'est ça qui va être caractéristique et faire qu'il y a un moment où vous aurez peut-être plus de chances de le voir à droite, plus de chances de le voir à gauche du fait de cette superposition. La difficulté, bien sûr, c'est de préparer ces superpositions d'état, mais il y a pas mal de recherche sur la question et on arrive à préparer des petits systèmes quantiques dans une superposition d'état stationnaire. Bon, alors d'abord, première question, déterminer la constante de normalisation A en exploitant l'expression de ψ en x et en 0. La constante de normalisation, étant donné que ψ, c'est une fonction d'onde, elle doit vérifier que pour tout T, l'intégrale de 0 à L qui sont les seuls endroits où je peux trouver, enfin, en fait, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais comme il n'y a des valeurs non nulles que entre 0 et L, c'est ça qui m'a intéressé. Du module de ψ de x et de T au carré des x soient égales à 0. Ça, je vous rappelle, c'est la densité de probabilité de trouver ma particule en x à l'instant T. Si je multiplie par dx le petit intervalle, j'ai la probabilité de trouver, donc ça, c'est la probabilité d'épée de trouver la particule en x à dx près. Et cette intégrale ne doit pas être nulle puisque vous voyez que l'intégrale d'un truc qui est positif, si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est égal à 0, mais ça doit être normé à 1 parce que la probabilité de trouver la particule à l'intérieur du puits, elle vaut 1, vous êtes sûr que la particule est dedans, vous avez préparé votre électrique de sorte qu'il soit dans le puits et il ne peut pas être à l'extérieur parce qu'il devrait avoir sinon une énergie qui est infinie là-dessus. Comment est-ce qu'on détermine cette constante ? Notamment, cette expression, elle est notamment vraie à T égale 0. Et donc, vous allez devoir utiliser cette relation à T égale 0 et essayer de revenir en regardant à quoi ça correspond. Donc, j'écris que j'ai l'intégrale de 0 à L. Alors, comme j'ai mis le même A, parce que j'ai mis une superposition et qui est probable des deux, le A va pouvoir être en facteur. Alors, il sort du coup, module de A fois le module de sin pi x sur L plus sin 2 pi x sur L au carré T x. Et ça, c'est censé être égal à 1. A ne dépend pas de x, je vais donc pouvoir le sortir et je me retrouve avec A qui est la racine de 1 sur l'intégrale qui est ici. On peut l'écrire. Alors, comme c'est un réel, mon module, en fait, ma valeur absolue, comme je le mets au carré, de toute façon, ce sera pareil. Donc, je me retrouve avec A qui est égal à 1 divisé par la racine de l'intégrale de 0 à L de sin pi x sur L plus sin 2 pi x sur L le tout au carré des x. Alors, je n'ai pas le droit de simplifier les carrés parce que d'abord, je dois faire l'intégrale du carré et ensuite, seulement, je dois prendre la racine. C'est une sorte de valeur quadratique moyenne comme on a pu déjà le remarquer. Alors, cette intégrale-là, elle n'est pas trop compliquée à calculer. Donc, on peut s'amuser à le faire. Si je développe, j'ai du sin carré pi x sur L, j'ai du sin carré 2 pi x sur L et j'ai du 2 fois sin pi x sur L, sin 2 pi x sur L le tout des x. Et donc, j'aimerais bien savoir à quoi ce truc-là, ça correspond. si je regarde le sin carré pi x sur L, c'est un machin qui va avoir une tête comme ça. Donc, en fait, j'ai une période et j'intègre mon sin carré sur une période. Vous avez un truc qui va de 0 à 1 et donc, la valeur moyenne, ça va être 1,5. Donc, la valeur moyenne sur L et donc, l'intégrale de ce machin-là, ça devra vous faire certainement L sur 2. Donc, je me retrouve avec du L sur 2. Le sin 2 pi x sur L, c'est quelque chose qui varie deux fois plus vite. et donc, je vais avoir deux piques là-dedans, une valeur moyenne qui sera, elle aussi, égale à 1,5. Donc, vraisemblablement, je vais avoir aussi du L sur 2. Et du sin pi x fois sin de 2 pi x, vous voyez que dans la première partie, ça va être positif parce que lui est positif. Dans la deuxième partie, j'obtiens exactement les mêmes valeurs, mais dans les négatifs parce que lui est parti au négatif. Si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que ça vaut 0 et donc, cette intégrale, elle est censée valoir L. Et donc, je me retrouve avec un A qui vaut 1 sur racine de L, ce qui est dimensionnellement cohérent avec le fait que quand je prends le module au carré, comme je multiplie par une distance, il faut que ce truc-là soit l'inverse d'une distance. Donc, A soit l'inverse de la racine d'une distance. Mais il nous reste les deux dernières questions. Elles ne seront pas très longues puisqu'on ne demande pas de faire de calcul particulier sur ces choses-là. Alors, l'avant-dernière question, il s'agit d'exprimer la fonction longue de psi de x et de t du système à chaque instant t. Il suffit d'utiliser le fait que psi de x et de t, c'est psi 1 de x et de t plus psi 2 de x et de t et de rajouter les expressions de psi 1 de x et de t et de psi 2 de x et de t. Et donc, quand on remplace, on se rend compte qu'on a psi de x et de t qui va valoir le a, donc 1 sur racine de l facteur de sin pi x sur l exponentielle j e 1 t sur h bar plus sin 2 pi x sur l exponentielle j e 2 t sur h bar et voilà. Et ça, ça nous avance à quoi ? Ça nous avance à connaître, être capable de connaître l'évolution de la densité de probabilité et donc si je fais le calcul du module au carré de la fonction d'onde et que je représente ça au cours du temps, ça me fait une petite animation et là vous avez un programme Python qui vous permet d'obtenir cette petite évolution avec notamment le fait que selon les endroits où vous êtes, vous allez avoir des changements de votre densité de probabilité. Alors là, la surface en dessous de cette courbe reste toujours égale à 1 par définition et par le fait qu'on a imposé cette grandeur-là. Mais vous avez des modifications au cours du temps du profil de votre système et vous voyez en fait, si vous faites une mesure à un temps t donné, la probabilité de trouver les tons ne sera pas la même. Alors on va présenter ici un petit programme pour essayer de représenter ce qui se passe quand on a une fonction d'onde qui correspond à une superposition linéaire d'état et qui n'est pas une fonction stationnaire. Donc l'idée correspond simplement à représenter la fonction d'onde qui est indiquée ici pour laquelle vous avez à la fois une fonction d'onde stationnaire avec son évolution au cours du temps et une autre avec son autre évolution qui est différente et donc vous allez avoir une évolution temporelle quand vous avez calculé le module qui va être différent. Donc dans le code, là pour le moment, je veux regarder n égale par défaut et n égale 2 aussi. Donc je définis mes trucs de base, notamment l'énergie que vous devez avoir pour que ça fonctionne et je dis que l'énergie, ça ne doit pas être n d'ailleurs, belle erreur, ça doit être n carré fois e1. Donc quand on regarde cette évolution, on va se faire un échantillonnage sur les x ici. On définit la première fonction d'onde, Ψ1 de x et de t, on définit la deuxième fonction d'onde avec le En qu'on vient de calculer avec l'expression correcte de l'énergie en fonction du temps, en utilisant les facilités de NumPi et notamment l'usager complexe et on utilise le Ψ qui correspond à ce qu'on a calculé, c'est-à-dire 1 sur racine de l, c'est le A multiplié par la somme Ψ1 de x et de t plus Ψn de x et de t. Donc après, une fois qu'on fait ça, on fait un affichat, on met un petit titre pour signaler le temps, qui commencera à zéro a priori, ce qu'on met sur l'axe des y, ce qu'on met sur l'axe des x et on représente les deux graphiques. Une fois qu'on a ça, on va animer ça et on va changer en fait le graphique de Ψ2x, donc la valeur absolue, je vous rappelle que pour NumPi, la valeur absolue, c'est le module si jamais ça s'applique sur un complexe. Donc je prends ce graphique-là, il y a une caractéristique line, virgule, parce que c'est une caractéristique de syntaxe, il faut juste la respecter, et une fois qu'on a ça, dans ce truc-là, votre représentation graphique est stockée et vous pouvez la mettre à jour. Et Animate permet de faire ça, et notamment dans le package Animate en question, ça vous permet de faire votre animation et voir ce que ça donne. Alors essayons voir d'exécuter ce qui se passe là, et vous avez l'évolution au cours du temps de votre Ψ2x, vous voyez que si on regarde ça en grand, vous avez que la probabilité de trouver votre particule en différents endroits change au cours du temps, et vous voyez qu'au cours du temps, il n'y a plus de chance de l'avoir à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, alors que les autres états, qui sont des états stationnaires, eux ils ne bougent pas, je ne suis même pas amusé à les calculer au cours du temps, puisque je sais que le module au carré de ces trucs-là ne va pas changer, et on voit l'évolution, donc on va essayer de changer, par exemple, la valeur de n, si je prends n égale 3, et que je refais tourner mon petit programme, vous voyez que pour n égale 3, et bien de temps en temps, vous voyez qu'il y a les deux fonctions d'onde son maximum au milieu, mais de temps en temps, il y a une interférence destructive des deux, de temps en temps, une interférence constructive, et par contre, il y a des points où ça reste, la probabilité de trouver votre électron, la densité de probabilité de trouver l'électron est toujours la même, c'est les points où l'une des deux fonctions s'annule, et donc il y aurait juste l'autre, qui évolue au cours du temps avec son exponentiel complexe, et donc le module, lui ne va pas changer, donc ça permet de voir les évolutions, vous voyez que ça aussi plus vite, puisque le E3 est plus grand que E2, et donc ce qui multiplie le petit machin vert, là, va être plus important, en voyant voir si on peut trouver la même chose pour n égale 4, alors n égale 4, j'aurais de nouveau quelque chose avec 4 bosses, et notamment ça va être 0 au milieu, donc la probabilité d'être au milieu ne devrait pas changer, voilà, c'est ça, et vous voyez qu'il y a des oscillations, on va à droite, à gauche, mais que l'extrémité droite et l'extrémité gauche aussi s'inversent, quand on est plutôt à gauche, on est plutôt du côté droit de la gauche, et puis sinon, on peut être à gauche toute, donc vous voyez que vos fonctions d'onde peuvent évoluer de manière assez complexe, quand on rajoute cette particularité de superposition linéaire des fonctions d'onde stationnées. En revanche, dans la question petit c, donc ça c'était la question petit b, je vais finir la question 3 petit c ici, on vous demande d'indiquer les résultats possibles d'une mesure de l'énergie du système, et de donner la distribution probabilité de ces résultats, et de calculer la moyenne, et bien en fait, alors ça c'est de nouveau une des règles en quantique, quand vous avez des états stationnaires, justement le terme qui est devant chaque terme va vous permettre d'obtenir la probabilité, quand vous faites une mesure, de se retrouver dans un ou dans l'autre état. Là vous voyez que les deux fonctions d'onde sont équiprobables, puisqu'ils ont le même A devant, et donc on va se rendre compte que vous avez autant de chances d'être dans l'état 1 que dans l'état 2, donc vous avez 50% de chances d'avoir une énergie E1, donc 50% de chances d'avoir E1, 50% de chances d'avoir E2, et du coup en moyenne, l'énergie moyenne que vous allez mesurer, ça va être E1 plus E2 sur 2, puisque un coup vous allez mesurer E1, un coup vous allez mesurer E2, et puis ça s'altern, avec des tirages à pile ou face, en moyenne vous êtes du coup sur la tranche, E1 plus E2 divisé par 2, et comme lui il vaut 4 fois E1, donc vous avez du 5 demi de E1 en moyenne, donc 2,5 fois E1 plutôt que d'avoir, parce que parfois vous avez 4 fois E1, et parfois vous n'avez qu'une fois E1, avec à peu près une chance sur 2 d'avoir l'un ou l'autre. Voilà, c'était tout pour ça, vous verrez des choses un petit peu plus en détail dans le cours de toute l'année, malheureusement je ne peux pas aller beaucoup plus loin pour le moment, mais ça vous montre en fait que le caractère complexe de la fonction d'onde est quelque chose d'absolument fondamental dans la compréhension de la mécanique quantique, et c'est là que vont se trouver des tas de, toute la magie d'évolution de ces états quantiques, quand on arrive à intriquer des états stationnaires entre eux, vous pouvez avoir des choses qui sont assez surprenantes comme résultat.